coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition on va aller voir quel est votre message les lions pour la semaine du 19 au 25 juin 2023 alors allons-y nous avons le renouveau et en dos nous avons l'ange donc la prédiction pour vous les lions c'est le renouveau une relation une situation ou un cycle s'achève quelque chose se termine on vous dit l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil ou de nouvelles possibilités t'attendent donc on parle d'un renouveau parce que quelque chose se termine dans votre vie et on vous dit que vous avez l'aide des anges on vous dit la protection et à ta portée fait appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante recevoir un soin neutraliser une charge négative donc quoi qu'il arrive on vous dit de voilà de de faire appel à votre ange gardien les lions on va continuer avec les anges de l'amour de dorine virtu je prends trois messages alors allons-y pour vous les lions quels vont être vos messages pour la semaine du 19 au 25 alors et en dos nous avons le flirt on vous dit d'offrir votre énergie de légèreté aux autres on parle de changement donc de nouveauté un renouveau pour vous quelque chose qui s'achève et de laisser place à la nouveauté surtout ok alors allons-y en premier message nous avons une réconciliation une personne du passé revient dans votre vie alors il ya un renouveau peut-être aussi un par rapport une 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 relation du passé et c'est vrai que là j'avais j'avais c'est certainement lui donc on vous vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez on vous dit à les lions donc on va les voir ça donc une personne du passé qui revient on vous dit que c'est très bientôt décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite donc il ya une décision à prendre et nous avons engagement votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement après cette réconciliation on se fait peut-être une promesse donc on va prendre le petit oracle des confessions intimes un de michel ange tarot on va prendre également trois messages hop ok alors un premier message deuxième troisième et en dos au dos nous avons pour vivre heureux vivons cachés c'est une personne peut-être qui a l'habitude de parler un petit peu comme ça voilà de pour vivre heureux bas cachons notre bonheur ne le ne le prions pas sur les toits j'entends et à la réconciliation je ne suis pas prêt ou prête je ne me sens pas capable de franchir le bas pas on va se réconcilier avec une personne du passé mais à cette époque dans le passé en finalement cette personne n'était pas prête à vivre une vie une relation avec vous on vous dit les lions avec très bientôt à c'est marrant on vous dit ne te confie pas tout le monde cette personne vous dit de vous de faire attention à qui vous parlez les lions et nous avons ne pas recevoir de réponse c'est aussi une réponse c'est aussi une réponse alors une réponse alors qu'est-ce qu'on veut vous dire là parce que j'ai quand même l'engagement à un niveau supérieur c'est parce qu'il faut laisser du temps il faut laisser du temps un pour que cette personne retrouve cette envie peut-être de s'engager on parle de victoire là et par contre on vous dit de vous méfier de ne pas vous confier à tout le monde il pourrait y avoir de la trahison là les lions on va continuer avec le cas de tarot atmique de madison kr donc je vous montre et on va les voir avec un tirage en neuf qu'est-ce qu'on veut vous dire pour moi là il y a un cycle s'achève et c'est peut-être le fait d'être séparé avec une personne ça y est on s'est éloigné et ça y est on arrive à la fin de cette séparation on va se réconcilier on parle d'un renouveau entre vous par contre il ya un entourage néfaste alors allons-y à la coupe nous avons et oui j'ai un élan du coeur là d'une personne à quelqu'un qui voilà qui qui cherche tout simplement bas à lancer une nouvelle impulsion à votre relation qui souhaite un nouveau départ avec vous elle se retient pour l'instant elle se retient encore elle arrive doucement j'ai quelqu'un qui voit pas très très clair quand même un encore qui ne sait pas trop encore ce qu'elle veut qu'ils ne se sont pas encore prêtes pour l'instant alors tirage en oeuvre pour vous les lions j'allais dire les poissons alors peut-être qu'il ya du poisson ok j'ai quelqu'un qui arrive doucement en tout cas qui va vouloir vous reconquérir mais j'ai envie de dire il ya encore un bagage qui est lourd il ya quelque chose encore de cette personne a encore des difficultés elle va peut-être à se séparer d'une autre personne ou d'un entourage j'ai quelqu'un qui a besoin de sécurité ok c'est peut-être une personne qui s'est retrouvée avec les poches vides j'entends et qui a besoin de voilà de se refaire financièrement également c'est encore une personne j'ai l'impression que des fois ben il ya des jours ça va mais il ya des jours c'est c'est moins bien c'est c'est comme si elle vivait une instabilité cette personne dans sa vie elle doit prendre une décision elle doit faire un choix ce choix c'est d'aller de l'avant elle retrouve un équilibre quand même cette personne ouais j'ai quelqu'un qui se sent vide là qui se sent vide dans sa vie depuis que ouais j'ai une personne qui regrette qui regrette de ne pas avoir peut-être tenté sa chance avec vous bien avant j'ai quelqu'un qui regrette de ne pas avoir tenté sa chance bien avant ouais qui regrette de ne pas s'être engagé avant avec vous j'ai cette notion de poche vide c'est une personne qui a peut-être été trahi financièrement là en plus une personne qui a été trop généreuse votre hôte a été soit trop généreux soit il s'est fait vider ses comptes en banque ou ses poches en tout cas cette personne j'ai l'impression que financièrement elle est dans l'instabilité de toute façon elle regrette elle regrette de ne pas avoir tenté sa chance avant avec vous elle souhaite un engagement ou en tout cas là elle a vraiment peur que si elle ne tente pas sa chance de toujours regretter de ouais ouais elle a peur de regretter de ne pas tenter sa chance avec vous pourquoi elle ne fait pas si c'est comme si elle avait perdu quelque chose et et elle se demande si elle va le retrouver elle prend du temps cette personne pour revenir comme si elle avait dans l'espoir de peut-être récupérer un maximum de ce qu'elle a perdu j'ai les signes du bélier du sagittaire des gémeaux du taureau de la vierge je vais aller voir un petit peu plus loin j'ai le signe aussi donc je sais pas si j'ai dit bélier sagittaire des gémeaux elle a pris trop de temps pour se séparer d'une personne elle a pris beaucoup de temps c'est ça elle a eu besoin de temps de j'ai le scorpion le capricorne également ouais il y a quelque chose qui se termine qui s'achève mais ça a pris vraiment du temps cette personne a vraiment c'est comme si elle a pensé que le temps était son allié pour retrouver des choses qu'elle avait perdu ou l'investissement qu'elle avait fait ouais 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 quelque chose là de retrouver quelque chose et elle a mis trop de temps alors elle a mis trop de temps il lui a fallu surtout du temps c'est comme si elle était avec une tierce peut-être qu'elle pensait qu'elle pouvait réparer cette relation qu'il y avait encore comment dire de l'espoir et finalement il n'y avait pas d'espoir quoi est-ce que cette personne était maintenue avec cette personne à cause du financier pour moi il ya des choses qui ont été cachés à cette personne il va y avoir des révélations on lui a caché des choses et c'est ce qui a permis en fait de retenir cette personne j'ai quand même quelqu'un de très généreux qui est prêt à signer le contrat à signer des papiers là et puis elle est déterminée j'ai les signes du lion là à venir vers vous vous offrir sa coupe moi j'ai quelqu'un qui veut vous offrir sa coupe mais qui a pris du temps elle a pris beaucoup de temps pour en finir avec une situation j'aimerais bien c'est quoi cette situation c'est une tierce c'est une ancienne c'est quelqu'un qui l'a retenue la tierce qui l'a retenue alors pour moi c'est un côté financier c'est la tierce qui l'a retenue à cause de l'argent alors j'ai triomphe de cette personne oh oui la connu j'ai comme cette notion d'entreprise a de se libérer d'une certaine emprise financière avec une tierce il va y avoir de la communication entre vous on parle de prudence de prudence peut-être elle peut encore perdre énormément cette personne donc c'est pour ça ne te confie pas tout le monde fait attention à qui tu parles ça peut parler beaucoup en fait on vous conseille vraiment de vivre caché par rapport à ce renouveau peut-être pas en parler à cause de la tierce j'ai quelqu'un qui veut dépouiller votre hôte là et qui pourrait le dépouiller ça votre autre il a peur et il a peur il j'ai cette notion d'avoir peur là on vous dit que voilà il faut être dans cette relation quand cette personne va revenir vers vous il va falloir être discret ou discrète parce que voilà ce renouveau n'est pas sans conséquences peut-être financièrement pour votre hôte moi j'ai quelqu'un voilà si votre hôte il ya peut-être des menaces là peut-être que la tierce menace votre hôte de tout lui prendre de tout de peut-être même lui demander une pension de il ya vraiment cette cette notion de de caisse quelque chose de très lourd cette peur de 2 que ce que cette personne lui en demande de trop au point de ne plus pouvoir vivre un cherche l'apaisement pour commencer une nouvelle relation mais elle cherche d'abord à apaiser la situation avec la tierce votre hôte cherche vraiment à voilà apaiser à la situation avec la tierce moi j'ai une tierce peut-être très énervé qui cherche la vengeance votre hôte est voilà en tout cas il il reprend le pouvoir sur sa vie il cherche surtout le calme ils cherchent entreprendre les choses dans le calme dans le calme dans dans ouais pas évident là pour votre hôte c'est très lourd le comportement de l'autre à les exigences de l'autre j'entends un menace chantage c'est très lourd très lourd très très compliqué à vivre je sais plus si j'ai dire il ya le signe du capricorne et du scorpion également mais c'est très lourd mais les choses voilà ça va se libérer mais j'ai comme l'impression il va falloir attendre que la tierce à 7 la séparation peut-être même jusqu'à un divorce mais il va falloir peut-être voilà lui laisser le temps d'accepter la situation à la tierce c'est pour ça qu'on vous dit de rester discret surtout ne pas mettre de l'huile sur le feu ouais c'est assez compliqué quand même j'ai quelqu'un ouais votre hôte a peur du comportement de oui il se sent menacé un votre hôte un par la tierce alors allons-y on va prendre l'oracle de maria ange d'amour donc il a sa chaîne youtube et allons-y pour vous les lions c'est quelqu'un qui ressent les choses qui a de l'intuition c'est une personne qui peut vous voilà votre hôte peut vous sembler froid voir gelé un mais c'est pas à cause de vous j'entends c'est vraiment la tierce qui qui le gel qui lui fait froid dans le dos j'ai quelqu'un oui de très menaçant qui oui qui peut voilà limite alors comment dire je cherche le mot qui lui fait froid et qui peut même le paralysé un votre hôte donc si vous reconnaissez votre hôte là dans cette situation ou peut-être que c'est vous en tout cas on vous dit que la situation va évoluer un positivement si voilà on garde voilà si on reste discret le temps que cette personne voilà à cette la situation et et avance de son côté 1 alors allons-y on va faire une coupe 1 et on vous dit se reposer méditer prendre des vacances s'éloigner un petit peu à j'ai l'éloignement rupture moi j'ai quelqu'un qui souhaite en tout cas ce changement de vie qui ne veut pas revenir en arrière qui a pris une décision mais ouais c'est et elle vous dit bien qu'il ya méfiez vous de certaines personnes qui vous c'est comme si finalement il y avait des espions autour de vous alors est ce que c'est cette cette tierce peut avoir des amis en commun avec vous mais des amis j'ai envie de dire voilà qu'ils sont pas forcément de vrais amis pour vous qui sont là simplement pour pour surveiller et puis tout redire à la tierce également peut-être que la tierce on va avoir attention à 7 à votre entourage faites attention il ya des alors on a les souvenirs le passé on a les contrariétés 9 les frustrations on parle bien de retrouvailles de se retrouver on parle d'un soin qui va être réalisé on a utilise ton don ton talent on vous dit bien que c'est l'entourage qui peut perturber un la relation l'entourage qui vous allez avoir besoin de partir j'entends peut-être ensemble ou en tout cas vous reposez ou peut-être tromper un petit peu tout ce monde peut-être que on vous conseille de partir en vacances vous reposez à vous éloigner un petit peu de tout le monde alors peut-être pas ensemble vous chacun de votre côté pour tromper un petit peu le monde j'ai cette impression de peut-être faire croire à tout le monde que vous partez chacun de votre côté et au final vous allez vous rejoindre il ya de l'intuition on ressent les choses et oui on dit bien que cette énergie un tierce est blessé et énervé et ouais il ya cette sensation de vouloir se venger d'être menaçante cette tierce est menaçante elle veut le mal elle veut le mal elle veut pas le bonheur de votre autre ou le vôtre on parle bien de désaccord et de conflit entre vous avant le passé on n'a pas on vous n'aviez pas les mêmes désirs les mêmes attentes on parle aussi toujours de d'un entourage un malhonnête qui ont créé aussi un c'est conflit ces tensions entre vous pour moi c'est ils ont empêché en fait que vous puissiez communiquer clairement entre vous et soit émissé un petit peu dans vos conversations peut-être aussi alors quelqu'un va vous aider un homme va vous aider à surmonter les obstacles les obstacles les défis avec cette tierce et on parle voilà de alors on partage quoi là on parle que c'est une relation sans doute que vous êtes la meilleure amie ou le meilleur ami il ya une histoire comme ça la relation de toute façon était ambigüe entre vous il ya eu cette tierce qui est arrivé peut-être votre hôte voilà c'est peut-être mis avec elle et finalement ça n'a pas marché on parle bien d'énergie toxique dans votre entourage il faut vraiment faire attention et là il ya un changement de vie on vous dit qu'il faut vous éloigner un d'un entourage qui est en commun en fait avec cette personne il faut vraiment peut-être même rompre avec cet entourage voilà il faut et j'ai cette notion oui de voilà de de prendre des vacances de faire un week-end mais de faire croire à tout le monde que chacun part de son côté et au final vous allez vous rejoindre en tout cas on va de l'avant on veut se retrouver là on vous dit c'était pas forcément le meilleur ou la meilleure amie on parle bien de dames soeurs de flammes jumelles vous êtes vraiment fait pour être là avec l'autre on vous dit que maman il faut vraiment s'éloigner de cette personne aller très loin de cette personne elle est très toxique il ya une personne très toxique de toute façon dans dans tous les cas alors il ya la tierce mais il ya l'entourage aussi qui est toxique il ya bien votre hôte un qui ressent un vide sans vous et vous allez vous retrouver un et ça va être très positif et il ya l'archange michael qui vous accompagne les lions là dans cette situation pour vous libérer un des énergies tierces toxiques négatives et on prend un nouveau départ il ya une personne très il ya une tierce très négative mais un entourage très négatif aussi autour de vous les 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 lions là c'est très difficile j'aimerais bien prendre un autre oracle j'aimerais bien prendre un autre oracle je sais pas qu'est ce que j'ai là près de moi j'aimerais bien avoir des précisions par rapport à la tierce je prends de je vais prendre le tarot l'amétis love en tout cas j'ai le succès là qui vient direct on va aller voir un petit peu ce que l'amétis love à nous dire c'est assez compliqué c'est moi j'ai une tierce très menaçante qui en veut à votre autre qui je pense que votre autre est sans doute très confortable financièrement et c'est pour ça va vouloir profiter un et ouais lui glace le sang j'entends tellement elle lui fait peur à la tierce à votre autre alors allons-y à la coupe nous avons on parle bien de nouveau de renouveau de naissance après une fin de cycle on arrête une situation qui est trop compliqué on a les signes des capricornes verso poisson ouais c'est un changement aussi un par rapport à quelque chose de très froid votre autre il il n'est pas bien les lions ouais et on a bien le changement j'ai l'impression qu'il est quotidiennement blessé votre autre alors votre autre ça peut être une femme ou un homme à vous voyez par rapport à votre situation et là rapidement il a besoin de réconfort de chaleur de de reprendre vie alors il ya cette histoire peut-être qu'il ya eu des enfants avec cette personne donc il sait des noeuds au cerveau mais on parle bien de j'ai quelqu'un oui qui j'ai comme l'impression que son quotidien est très difficile avec cette tierce elle lui en fait voir de toutes les couleurs quoi elle lui en fait voir de toutes les couleurs la tierce alors allons-y j'ai quelqu'un de très fatigué de cette situation qui n'en peut plus et les choses vont bouger avancer il a pris du temps il a pris du temps en pensant que voilà le temps avec le temps que les choses allaient s'améliorer que que ça allait guérir les bobos de peut-être même de sa relation avec la tierce et au final ça n'a pas eu lieu quoi votre autre va être à son à son et à l'écouté de son intuition et surtout de lui-même sur le mois à venir et on parle bien de d'un autre qui qui vit du harcèlement avec la tierce j'ai quelqu'un qui va tourner la page et qui va retrouver sa sérénité sa paix la tierce a peut-être des dépendances on parle de dépendance là on parle de dépendance sexuelle et de tromperie là on parle d'accusation là ouais pour moi message reçu c'est comme si votre autre allait être accusé en fait on veut vraiment on veut vraiment lui faire du mal et du tort en fait en racontant même des mensonges bon il ya le triomphe va falloir un moment vous trop doit vouloir tourner la page il en a marre des accusations des menaces du harcèlement de j'ai un autre qui n'en peut plus l'un qui est fatigué ouais il veut du bonheur votre autre veut retrouver le bonheur il veut retrouver voilà il veut et il souhaite la vie en rose quoi l'harmonie dans sa vie c'est peut-être vous hein et puis on parle bien de réconciliation là avec vous il ya une fin il ya quelque chose qui se ferme et je vous dis il est glace c'est limite c'est comme si votre autre je me demande en fait si si sont encore son coeur battre en lui tellement tellement c'est tellement il souffre en fait j'ai quelqu'un qui est dans la souffrance il est très attiré par il vous a ghosté un parce que votre autre n'était pas prêt toujours votre autre voilà dans le passé il n'était pas prêt à quitter la tierce il n'était pas prêt voilà c'était compliqué parce qu'il ya ce cette emprise avec la tierce mais ne pensez pas qui que votre autre a été heureux avec cette personne en prenant son temps pour se séparer non 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 il a vécu j'ai moi j'ai quelqu'un qui a vécu l'enfer avec la tierce et là il ya un changement il est temps il est temps pour cette personne parce qu'elle n'en peut un an peu plus de cette emprise enfin a dit non elle veut retrouver sa tranquillité sa sérénité elle veut venir à vous et il ya ça c'est ça a pris du temps et puis elle a peur de regretter d'avoir loupé cette chance d'avoir pu s'engager avec vous j'ai vraiment ce sentiment les les lions c'est un petit peu plus long que les autres c'était pas c'est pas facile à comprendre mais ça y est on commence à comprendre on comprend beaucoup mieux on parle de ne pas arrêter qu'il va y avoir un grand oui et là nous vous avons demandé l'aide des autres et surtout non ne demandez pas l'aide des autres il ya un entourage néfaste alors surtout attention on vous dit de demander plutôt à vos anges de vous aider et dans un avenir rapproché les choses vont changer quelque chose se finit et tant mieux pour la personne là qui est vraiment en souffrance et on parle d'écouter un son intuition et que la méditation apporte des réponses donc voilà pour vos messages avec les réponses angéliques de dorine virtu et on va finir avec l'oracle des anges de dorine virtu également alors allons-y pour vous les lions nous avons projet créatif on avait ce talent injustement votre âme a envie de s'exprimer de manière créative nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie l'expression artistique vous met en joie la passion renaît et vous avez l'impression de revivre et en dos nous avons voir le bon côté ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra garder confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse donc voilà pour vous les lions pour vos messages avant de vous quitter un grand merci à tous à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne merci de votre présence de votre soutien tous vos lacs vos messages donc voilà un grand merci à tous je vous dis à bientôt je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous